La position relative de deux serfs Les deux serfs ne touchent pas Si je relie le centre du premier serf, au centre du deuxième serf Toujours dans toute l'état Cette ligne qui s'appelle la ligne des centres Alors, comment s'appelle l'overprint ? Dans tout l'état, le segment overprint éploie la ligne descente. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que j'ouvre le rôle de ligne descente ? Si je prolonge comme vous le remarquez, il divise le schéma dans mes deux cercles. En deux cercles, comment ils sont ? En deux cercles, ils sont superposables. Ou bien ils ont écrit ou bien égaux. Alors, le ligne descente, c'est quoi ? Axe de cylindrée. Dans tous les schémas sur le tableau, le ligne descente joue le rôle d'un axe de cylindrée. Maintenant, comment on peut expliquer que ces deux cercles ont leur position ? Si je fais comme ça, ici, la distance du premier centre au deuxième centre. Ça, c'est le rayon du premier cercle R. Ça, c'est le rayon du deuxième cercle R. Rappel, ça, c'est le cercle C, le centre O de rayon R. Ça, c'est le cercle C', ça fait C', le centre O' et le rayon R'. Donc, il faut remarquer ici que la distance du premier centre au deuxième centre, qu'on appelle O'. Si je compare avec les deux rayons, si j'additionne le premier rayon et le deuxième rayon. Comment il est plus petit, plus grand ou égal ? On remarque la distance du premier centre au deuxième centre est plus petite que la somme de deux rayons. Dans ce cas-là, on dit, c'est juste que j'ai écrit ici, hein, bravo, c'est faux. On doit écrire quoi alors ? On doit écrire plus lent que O' et plus lent que M' On dit, dans ce cas-là, le cercle C et C' sont extérieurs. Alors, on remarque, on voit que les deux cercle ne se touchent pas. Alors, donc, on a déjà écrit la droite extérieure. Les deux cercle n'ont ivoire et on peut utiliser le nom. Les deux cercle n'ont ivoire et on peut utiliser le nom. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la distance du premier centre au deuxième centre est plus grande que la somme de deux rayons. Alors, c'est le premier cas, les deux cercle n'ont ivoire. On passe au deuxième cas. Les deux cercle se rapprochent. Ils seront donc en combien de points ? En un seul point, c'est O' . Si on remarque la distance du premier centre au deuxième centre, qui est O' , comment il est par rapport au rayon du premier centre avec le rayon du deuxième centre ? C'est la même. R plus L prime. On dit alors, dans ce cas, comment sont les deux cercle ? Ils sont tangents. C et C prime sont tangents. Parce que les tangents où ? A l'intérieur ou à l'extérieur ? Ils se touchent. Même pas là, on joue là. De l'extérieur, on dit son tangents extérieurement. Par exemple, les deux cercle sont tangents extérieurement. On remarque, dans le troisième cas, c'est les deux cercle, l'un est à l'intérieur de l'autre. Ils se coupent en deux points. A et D. On remarque ici que la distance du premier centre au deuxième centre. C'est le rayon du premier cercle. Et ça, c'est le rayon du deuxième cercle. Ok. Ici, on remarque que si je fais toute la distance, que la distance du premier cercle est comprise entre la différence de rayon et la somme de rayon. On dit ici que les deux cercle sont séquents. Alors, extérieures ne se touchent pas. Elles se rapprochent en un seul point. Ils sont tangents extérieurement. Ils se trouvent en deux points. Ils sont sédants. Maintenant, on remarque, dans ce cas-là, que les deux cercle se rencontrent encore en un seul point. Mais ils sont tangents comment ils sont ? De l'extérieur ou de l'intérieur ? Ici, on appuie de l'extérieur. Il y a une étape en bas, la tangente. Ici, de l'intérieur, une étape en toujours. On dit ici que O prime égale à L moins L prime. On dit que C et C prime sont tangents intérieurement. Et on passe au cinquième table. On remarque ici que le cercle est à l'intérieur de l'autre. Dans ce cas-là, on doit dire que O prime est plus petit que L moins L prime. Lorsque le cercle est à l'intérieur de l'autre, on doit retenir que la ligne de centre, qui est à l'intérieur de l'autre, est plus petite que la différence de deux rayons. On dit que C et C prime sont intérieures simplement. Et on passe au dernier cas. On remarque que les deux cercle ont un seul centre. OK? Dans ce cas-là, on n'a pas la ligne de centre. O prime égale à 0. O prime égale le nombre nul. Dans ce cas-là, on dit que C et C prime sont concentrées. Et si on voit, avant de retenir par terre, on prend de la position. Et si on t'entend bien les positions qu'on a déjà expliquées, on voit plus facilement de retenir par terre. Voilà.